Il est là ! Oui mesdames, c'est messieurs les dos ! Salut les dos, je m'appelle Steven et aujourd'hui on clenchage direct pour parler de WandaVision Alors oui, comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit changement Et ça je vous montrerai un petit peu plus les détails sur mon Instagram et sur Twitter Donc venez me suivre absolument sur ces réseaux sociaux magnifiques Mais aujourd'hui on va très vite se dépêcher de s'enclencher justement sur WandaVision Parce que la série, la première série MCU officielle a arrivé sur le Disney+, est censée arriver très vite Vous allez voir, on va en parler et donc il fallait absolument que je vous en fasse une vidéo Parce que pour moi c'est la série la plus ambitieuse et je vous dirai justement pourquoi en fin de vidéo Date, casting, scénario ou encore quel lien y aura-t-il avec les futurs films du MCU Parce que croyez-moi, des futurs liens, il va y en avoir malheur beaucoup Bienvenue dans cette vidéo afin de tout décaper de tout ce que l'on sait sur la série WandaVision Qui sortira prochainement, c'est parti ! Avant toute chose, avant toute théorie, avant même toute info Il faut commencer par dire que même si je la vends comme étant la première série MCU à venir sur le catalogue Disney Elle a tout simplement piqué la place de The Flacon and The Winter Soldier La série qui devait mettre en scène le nouveau Captain America devait normalement commencer sa diffusion en août 2020 Mais victime comme beaucoup de plusieurs arrêts de tournage suite aux conditions sanitaires du moment La série s'est vue décaler en 2021 sans plus de précision pour l'instant Ce qui veut dire déjà dans un premier temps que s'ils se permettent de permuter les deux C'est que les deux séries ne sont pas liées entre elles, l'une ne suit pas l'autre, en termes d'histoire en tout cas Sinon, ils auraient forcément repoussé encore une fois tout le calendrier Juste pour que WandaVision fasse suite à The Falcon and The Winter Soldier comme c'était prévu initialement Quant à WandaVision, concernant la date, rien n'a encore été communiqué officiellement au moment où je vous parle Je rappelle qu'à l'heure où je parle, les reshoots, le tournage est toujours d'actualité Et que peut-être que s'ils annoncent rien, c'est justement pour éviter d'annoncer une connerie Si jamais le tournage est encore une fois impacté par le corona Si jamais il y a encore un report à annoncer, que finalement ne déçoive pas toute une communauté Et bon, vous l'imaginez bien, si je vous en parle, c'est qu'on a quelques petites pistes à se mettre sous la dent Je vais vous dire tout ça Brandon Davis de chez Comic Book a rapporté fin septembre, avec screen à l'appui bien sûr Que Disney avait changé durant quelques minutes le référencement de la série sur le catalogue Passant de la catégorie à venir à justement décembre 2020 De plus, Disney avait officialisé que WandaVision était toujours prévu pour cette année Et quand on voit que la série n'est pas présente dans les nouveautés du catalogue du mois de novembre Et sans annonce officielle de la part de Disney pour annoncer un autre report La série ne peut sortir que durant le mois de décembre 2020 Sans oublier que le 10 décembre, comme chaque année, on a la journée des investisseurs de Disney Où Disney présente les projets futurs à des potentiels futurs investisseurs Et aux récents investisseurs justement Pour leur montrer qu'ils ont bien fait d'investir leur argent dans Disney Justement, WandaVision est un réel argument de vente Donc on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait un thriller final de WandaVision le 10 décembre En tout cas, je l'espère Et si, mi-décembre, on n'a toujours rien Là, je pense qu'il faudra sûrement s'inquiéter d'un report en 2021 Concernant le scénario maintenant, rien n'a encore été dévoilé officiellement à l'heure actuelle Et c'est vrai que si on compte sur le trailer qui nous laisse un petit peu perplexes On n'avance pas trop là-dessus Par contre, si on suit les pistes que je vous avais révélées justement via Charles Murphy il y a quelques semaines Il semblerait que l'on suive Wanda après la perte de Vision dans Infinity War Qui est malheureusement complètement ravagée d'avoir perdu son grand amour Elle va alors utiliser ses pouvoirs afin de se créer au départ une réalité parfaite En compagnie de son androïd, un mariage, des enfants aussi Parce que oui, dans cette réalité fictive, ils auront des enfants Chose totalement impossible dans la vraie vie Vu que, accessoirement, Vision est un fucking gros beau Mais Wanda finira après ça par revenir à la réalité sans trop savoir comment pour l'instant Se rendre compte alors que Vision n'est plus là Elle va alors essayer de retrouver la dépouille de son mari Qui pourrait être étudiée pendant ce temps par le SWORD Présent dans le trailer Et dont on a clairement l'impression qu'il garde quelque chose de précieux Donc peut-être la dépouille de Vision qui sait afin éventuellement de l'étudier à des fins militaires Parce que oui, je vous rappelle que Vision, mine de rien, c'est un fucking procédé technologique Une naissance entre Ultron, Tony Stark et Mark Ruffalo, Hulk, tout ce que vous voulez Donc le mec, niveau technologie, il est assez insane Le SWORD lui qui sera merveilleusement bien interprété par Monica Rambeau Qui a bien grandi quand même depuis l'époque de Captain Marvel justement Où elle était déjà présente dans le film mais en tant que petite fille Qui jouera du coup un rôle central dans cette organisation Qui est en gros l'équivalent du SHIELD à l'échelle de l'univers D'ailleurs, son interprète Teyona Paris décrit son personnage comme étant hyper badass Et du coup, j'ai super hâte de voir un petit peu son personnage Quelle envergure il va prendre justement dans la suite du MCU Parce que oui, n'oublions pas que le MCU Généralement, quand il y a un personnage qui arrive, un nouveau personnage C'est là encore pendant longtemps, c'est pas juste pour une série ou un film Et d'ailleurs, en parlant de personnages toujours plus présents à l'écran Figurez-vous que Doctor Strange sera lui aussi de la partie Logique quand on sait que Benedict Cumberbatch sera la vedette de Doctor Strange 2 Mais encore plus lorsque je vous dis que WandaVision est aussi un moyen d'introduire ce fameux multiverse dans le MCU Ça commencera sûrement doucement dans la série Sûrement en fin de saison, voire peut-être en scène pour générique, qui sait Ça s'accentuera dans Spider-Man 3 Où pour rappel, Doctor Strange jouera le rôle de mentor et sera comme par hasard aussi présent dans le film Et on n'oublie pas bien sûr qu'il sera accompagné de deux acteurs de la saga Amazing Spider-Man Je parle notamment du électro de Jamie Foxx et du bouffon vert de Dendy Han Sans parler des énormes rumeurs qui nous parlent d'avoir les trois Spider-Man en même temps dans un même film dans Spider-Man 3 justement Je vous cache pas que pour moi c'est sûr et certain Le multiverse, une fois qu'on sera dans Spider-Man 3, sera déjà bien développé Et du coup bah ce sera grâce à WandaVision qui aura justement pour rôle dans le futur du MCU D'introduire vraiment ce gros truc insane Et du coup pour introduire le multiverse dans WandaVision Moi je vois bien une espèce de road trip entre univers justement Le fait que Wanda ne sache pas encore exploiter le plein potentiel de ses pouvoirs Elle pourrait un petit peu se perdre, sauter d'univers ou de boucle en boucle justement sans vraiment s'en rendre compte Je me dis que scénaristiquement déjà ça serait un gros moyen pour nous faire découvrir l'étendue des univers Qui existe déjà pour nous montrer un petit peu toute la complexité voilà du multiverse Qu'est-ce que ça peut vraiment être, à quel point c'est dangereux, même à quel point ça peut être cool Et en parallèle ça permettra de développer un petit peu le personnage de Wanda Qui elle sera très ravagée sûrement psychologiquement pendant une bonne partie de la série Et peut-être qu'à la fin elle finira carrément par péter un plomb Parce que oui Wanda dans les comics a un gros passage où elle devient méchante Mais ça on va en parler en fin de vidéo Et au-delà de ça le multiverse ça pourrait vraiment être une excuse scénaristique mais aussi commerciale Pour amener des personnages comme les X-Men ou Wolverine qui appartenaient avant à la Fox Dont Disney justement ne pouvait pas les incorporer dans un film du MCU Mais devinez quoi ? Maintenant Disney détient les droits cinématographiques de Wolverine, des X-Men Et entre autres de tous les personnages de la Fox Et devinez comment certainement ils vont les introduire grâce au fucking multiverse On peut tout faire avec ça bordel Et pour continuer dans le casting Elizabeth Olsen sera évidemment de retour pour nous jouer un mauvais tour C'est obligé mais c'est le cas de le dire franchement Paul Bettany sera évidemment Vision Quoique il y a de fortes chances pour que la Vision montrée en début de saison Soit finalement une illusion créée par Wanda Parce que oui alerte spoiler Vision est mort dans Infinity War Je n'ai aucun doute quant au fait de retrouver le vrai Vision en fin de saison C'est même certain Mais lui clairement je peux vous l'assurer c'est un fake Un personnage par contre encore trop sous-estimé Mais présent je pense pendant encore un moment dans l'avenir du MCU C'est ce qui semble être Agatha Harkness Interprétée du coup par la magnifique Catherine Han Qui a l'habitude d'être connue aux Etats-Unis Pour concocter des petits rôles un petit peu comiques Qui joue du coup dans le trailer une voisine un peu trop envahissante On va dire ça pour rester polie Mais qui au fond est une toute autre personne Dans les comics on parle clairement ici d'une sorcière Qui a joué le rôle de mentor auprès de Wanda Afin de lui apprendre la magie Dans les comics Agatha Harkness utilise ses pouvoirs un petit peu à la manière de Loki Utiliser magie et malice afin d'arriver à ses fins de la manière la plus discrète possible Elle aurait alors peut-être pour rôle de manipuler Wanda Afin de la convertir en arme Car rappelons que Kevin Feige l'a enfin officialisé Wanda est le personnage le plus puissant du MCU à ce jour Pour théoriser une fois la tête complètement retournée Et ses pouvoirs amplifiés Elle pourrait devenir méchante et servir au final Nightmare Un des méchants principaux de Doctor Strange Et celui qui serait probablement présent dans son deuxième film Ça serait intelligent parce que ça lirait donc le développement de Wanda Au film de Doctor Strange 2 Et justement ça justifierait le fait qu'elle soit présente également dans son film Kevin Feige nous l'avait promis En tout cas il nous avait communiqué son envie Il voulait absolument que des personnages secondaires du MCU du passé Reviennent un petit peu dans le présent du MCU Et il va pas trop tarder car déjà on retrouvera donc Darcy Lewis Joué par Kate Dennings Et aperçu la dernière fois dans Thor 2 en 2013 Oui ça commence à dater on se fait vieux Qui sera du coup de retour pour un rôle certainement secondaire Mais encore inconnu vous l'imaginez bien Et petit plus aussi on pourra également retrouver l'agent du FBI Jimmy Woo Qui voilà faisait quelques apparitions dans notamment les films Ant-Man Et dont on ne connait pas trop grand chose au final quand j'y pense Mon ressenti personnel déjà c'est que pour moi c'est clairement la série La plus ambitieuse sur tous les points de vue Déjà concernant le ton de la série On va être à demi sur une espèce de sitcom Dont un épisode d'ailleurs sera tourné entièrement en noir et blanc Qui se passera aussi dans les années 50 Enfin ça va être hyper créatif j'ai l'impression On va jouer avec la réalité On va jouer avec l'abstrait Ça va être une scène Et je pense que plusieurs fois la série va arriver à perdre le spectateur du coup Peut-être durant les premiers épisodes justement Où on se rendra compte que ce qu'on voit en fait c'est totalement fictif On aura aussi certainement en deuxième partie de saison Un côté bien plus dramatique avec des scènes d'action Qui se passe justement dans le présent du MCU actuel Parce que je rappelle que du coup WandaVision se passe normalement après Avengers Endgame S'il n'y a pas de changement d'ici là Et n'oublions pas aussi que c'est une série quand même Événement qui marque clairement un tournant auprès de Disney Qui récupère enfin le droit de ses personnages de la Fox Et que clairement WandaVision va déjà introduire le MCU De manière on va dire un petit peu plus récente sur le Disney+, Va introduire le multiverse Va introduire d'autres personnages comme notamment Quicksilver que vous attendez tous Mais le Quicksilver justement de X-Men que l'on avait vu Vous pourrez aussi retrouver le Quicksilver mais du MCU donc dans Avengers 2 Qui est mort en défendant du coup Hawkeye rappelez-vous Vous pourrez le retrouver voilà en simple caméo Mais je pense que vraiment s'ils veulent garder une version de Quicksilver Ils garderont quand même celle de Evans Peter Parce qu'il est quand même beaucoup plus populaire Puis bon ça mériterait clairement une vidéo entière Parce que clairement ce qui est bien avec le multiverse Mais ce qui est aussi totalement compliqué C'est qu'on peut se permettre de tout faire Toutes les théories sont valables parce qu'on peut tout inventer grâce au multiverse Regardez on a eu des rumeurs qui parlent justement d'introduire un nouvel Iron Man Même en caméo joué notamment par Tom Cruise Alors bon à partir de là je pense qu'on peut tout inventer N'hésitez pas à m'inventer vos meilleures théories justement en commentaire bien sûr On va se démonter la tête Il est important de préciser aussi que l'on sera ici sur une mini-série de 6 épisodes D'une heure chacun environ Avec sûrement un rythme de diffusion hebdomadaire d'un épisode par semaine Comme c'est le cas avec toutes les séries à destination du Disney+. De plus la série va vraiment marquer ce début de phase 4 En amorçant justement tout le multiverse Un simple mot mais quand même quelque chose de colossal à mettre en place Tant son fonctionnement peut se révéler complexe Et au delà de ça ça amorce surtout un virage commercial pour Disney Qui va enfin pouvoir introduire des personnages comme les X-Men Ou encore les 4 Fantastiques qui appartenaient jusque là à la Fox Donc oui personnellement j'ai beaucoup trop hâte Et j'espère que vous avez compris pourquoi J'espère également que vous en avez appris beaucoup plus sur WandaVision Que ce que vous saviez avant C'est vrai que c'est très compliqué WandaVision d'en parler sans partir dans des théories Et c'est pour ça que je vous avais demandé sur Insta de me poser les questions que vous vous posiez justement sur cette série Ça m'a permis de structurer la vidéo Et ça m'a évité de tomber dans un amas de théories possibles et inimaginables Parce que comme je vous l'ai dit Toutes les théories sont possibles La preuve c'est que Wanda va avoir deux jumeaux dans la série Alors que de base bah Vision on peut pas avoir d'enfant Rien que ça déjà ça devrait vous mettre la puce à l'oreille Bref n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu J'ai extrêmement chaud comme d'habitude On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos On se retrouve également sur les réseaux sociaux Et en attendant les Dosses Vous prenez soin de vous, vous faites vous bien kiffer Des bisous les Dosses Il est là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501